Je vais vous présenter le jeu d'échecs japonais, aussi appelé Shogu. C'est un jeu qui a le même ancêtre que les échecs occidentaux, mais le déplacement vers l'est de cette invention s'est fait avec des mutations qui ont été différentes de celles des échecs occidentaux, qui en font un jeu très intéressant. Il se joue sur un échiquier de 9 cases sur 9, de couleur uniforme, avec des pièces qui sont elles-mêmes toutes de la même couleur. Le but, comme pour les échecs occidentaux, est de capturer le roi adverse. Le roi adverse, c'est cette pièce. Votre roi, c'est celui-là. Le premier qui capturera le roi adverse, donc en faisant échec et mat, gagnera la partie. Le roi se déplace comme le roi des échecs occidentaux. Les trois cases devant, les deux cases sur le côté et les trois cases derrière. Il y a d'autres pièces qui ressemblent beaucoup aux pièces du jeu d'échec. C'est la tour, qui se déplace comme la tour du jeu d'échec, d'autant de cases qu'elle le désire sur le côté, derrière ou devant. Ainsi que le fou, qui se déplace de la même façon que le fou du jeu d'échec, en diagonale, d'autant de cases que lui permettent les pièces, donc vers l'arrière ou vers l'avant. Le déplacement des autres pièces est un petit peu différent du déplacement des pièces d'échec. En particulier, les pions n'ont qu'une possibilité de déplacement, une case devant eux. Même ceux qui sont sur leur position de départ, ils ne se déplacent que d'une case. Donc une case, et puis une case, et puis une case. Ils mangent aussi de la même façon qu'ils se déplacent. Par exemple, là, le pion qui s'est aventuré face au pion adverse, pourrait être capturé de cette façon. Donc c'est un déplacement qui est un peu plus limité par rapport au pion des échecs, qui, sur sa position initiale, a plusieurs possibilités de déplacement, et qui a deux possibilités de prise. Il y a, sur le côté ici, deux pièces qui ressemblent beaucoup aux pièces des échecs. La lance est comme une tour, mais diminuée. Elle ne va pas sur le côté, elle ne va pas derrière, mais par contre, elle va devant d'autant de cases qu'elle le désire. Par exemple, elle peut aller capturer le pion qui est là. Le cavalier ressemble au cavalier des échecs. Il peut sauter au-dessus des autres pièces, qu'elles soient amies ou ennemies. Il saute au-dessus de la case de devant, et ensuite il va à gauche, où il saute en allant à droite. Donc ça ressemble au cavalier des échecs, avec toutes les possibilités de maths à l'étouffée, ou toutes les possibilités de fourchette que l'on peut imaginer. Mais les possibilités du cavalier du shogi sont beaucoup plus limitées. Il n'y a pas de saut sur le côté, donc en allant sur la case de côté, et puis d'une case d'un négale, et il n'y a pas de saut vers l'arrière. Le déplacement du cavalier aux échecs, au shogi, est vraiment concentré sur les deux cases vers l'avant. Il reste maintenant à décrire le déplacement des deux pièces qui sont placées à côté du roi. Directement à côté du roi, il y a le général d'or, et un petit peu plus loin, à côté du cavalier, le général d'argent. La représentation en symbolique occidentale permet de voir le déplacement de ces pièces. Le général d'argent se déplace les trois cases devant, et les deux cases derrière, en diagonale, mais que d'une seule case. Donc ça fait un déplacement sur cinq cases, ce qui est déjà pas mal. Le général d'or, lui, se déplace aux trois cases de devant, aux deux cases sur le côté, et à la case en dessous, comme les petits pompons de son chapeau. Donc, c'est une excellente pièce en protection rapprochée du roi. On a vu le déplacement de toutes les pièces. Mais il y a quelques particularités au shogi qui en font un jeu tactiquement très intéressant. En particulier, la promotion. L'idée de la promotion existe déjà aux échecs occidentaux, avec le pion, qui, lorsqu'il arrive sur la dernière rangée, devient dame. Là, la promotion ne s'obtient pas simplement en allant sur la dernière rangée, mais en arrivant sur les trois dernières rangées. C'est-à-dire, pour nous, les rangées A, B, C, et pour l'adversaire, les rangées G, H, I. Donc, lorsqu'on arrive sur cette rangée-là, il y a promotion. Donc, on voit ici, la pièce est en fait retournée, et il y a un autre caractère de l'autre côté de la tuile, qui indique que c'est un pion promu. Le pion promu perd la capacité de déplacement du pion, et gagne celle du général d'or. C'est-à-dire que, comme un général d'or, il peut se déplacer, en reculant d'une case, sur les cases à côté de lui, et sur les trois cases devant. Ça en fait donc une pièce qui est très puissante. Le pion, contrairement aux échecs occidentaux, n'est pas le seul à avoir une promotion. La lance peut aussi être promue. Par exemple, là, elle peut se déplacer jusqu'ici, et en arrivant ici, dans la zone de promotion, être promue. Donc, cette lance promue perd la capacité de déplacement de la lance, et gagne la capacité de déplacement du général d'or. Donc, les trois cases devant, les deux cases sur le côté, et la case derrière. Même chose, un cavalier peut se déplacer, se déplacer, et en arrivant ici, être promu. Et, comme les autres, il gagne la possibilité de déplacement du général d'or. Le général d'argent, donc on va lui faire un petit chemin, en arrivant sur les trois dernières cases, peut être promu. Et il gagne les déplacements du général d'or. Le général d'or, lui, est déjà un général d'or, il ne peut pas être promu. Et le roi est déjà le roi, il ne peut pas être promu. Les deux pièces majeures qui ont des actions à distance, le fou et la tour, ont aussi une promotion. On va commencer par la tour, donc, elle se déplace ici, et puis, elle va sur n'importe laquelle de ces pièces, de ces cases, dans la zone de promotion, et la tour, lorsqu'elle est promue, devient un dragon. Un dragon, ça se déplace exactement comme une tour, mais en plus, comme un roi. C'est-à-dire, on va le placer ici, donc la tour, normale, et en plus, les cases, en diagonale, d'une case, là, toutes les cases autour de sa position, lui sont accessibles. Donc, elle peut se mettre sur une colonne, puis se rapprocher, en se déplaçant sur les colonnes d'à côté. Ça devient une pièce extrêmement puissante et pratique pour mater. Le fou, lorsqu'il est promu, devient un fou promu. Parfois aussi appelé cheval, en Japon. Donc, le fou promu, il a les déplacements du fou et les déplacements du roi. Donc, là, il a une action sur cette diagonale, et il peut se déplacer d'une case sur le côté, ou devant, ou derrière, et donc se placer sur la diagonale, juste à côté de lui. Donc, ça lui donne la possibilité d'atteindre, en fait, en étant promu, toutes les cases de l'échiquier. Donc, on voit que presque toutes les pièces ont des possibilités de promotion. Alors, il y a une deuxième particularité du shogi, qui est le fait que, lorsqu'on en capture une pièce, la pièce n'est pas mise de côté pour la partie suivante, elle est posée sur la réserve. On voit ici, donc les pièces-là, la réserve du camp adverse, et ici, votre réserve de pièces. Donc, à n'importe quel coup, on peut soit déplacer une de ces pièces, soit déplacer, mettre sur le terrain, une pièce qu'on avait en réserve. Par exemple, là, votre adversaire peut très bien placer le fou ici, ce qui fait une fourchette entre le roi et la tour. Donc, la tour revient ici. Il y a, par exemple, capture avec promotion, recapture, et la tour qui revient ici, avec nouvelle fourchette entre le roi et la lance. Donc, les pièces capturées peuvent être utilisées au lieu d'un déplacement, ce qui rend, en fait, les positions après-échange beaucoup plus complexes que les positions lorsque toutes les pièces sont sur le terrain. Il y a quelques limites au parachutage de pièces. Elles n'entraient qu'aux pions. Les pions, donc imaginons que là, on a un pion, de notre côté, on a un pion réserve, eh bien, on ne peut le placer que sur une colonne sur laquelle on n'a pas de pion promu. Par exemple, sur cette colonne-là, on n'a pas de pion promu. Mais sur toutes les autres colonnes, par exemple, celle-là, 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 et celle-là, il y a des pions non promus. Et donc, on ne peut pas parachuter de pions sur ces colonnes. Donc, là, les possibilités de promotion, c'est de parachutage, par exemple, ici, avec hauts proches en déplacement, avance et promotion du pion. Il y a autre chose qui est interdit pour les pions. Restons sur les parachutages. Si vous avez déjà un pion promu, vous pouvez très bien parachuter un autre pion non promu sur la même colonne. C'est simplement l'interdiction d'avoir deux pions non promus sur la même colonne. L'autre interdiction, c'est qu'il n'est pas autorisé de parachuter une pièce en faisant échec et mate. Par exemple, là, si vous parachutez un pion, vous enlevez la lance, parce que sinon, il n'y en a pas, c'est pas la peine. Si on parachute une pièce ici, il y a échec et mate. Le roi ne peut pas se déplacer sans se mettre en prise, ne peut pas capturer sans se mettre en prise, ne peut pas éliminer l'attaquant qui l'a mis en échec. Donc, le parachutage d'un pion en faisant échec et mate est interdit. Par contre, un déplacement de pion qui est déjà sur le terrain pour faire échec et mate est autorisé. Voilà, vous avez les interdictions relatives aux pions. Pas de parachutage sur les colonnes où vous avez déjà un pion non promu. Pas de parachutage pour faire échec et mate. Et il y a une autre interdiction, pas de parachutage de pièce là où elle ne pourrait pas se déplacer ensuite. Par exemple, vous ne pouvez pas parachuter, en imaginant qu'on n'ait pas de pion là, vous ne pouvez pas parachuter de pion ici. Parce qu'après, il devra essayer de sortir du terrain pour être promu. Ce ne serait pas possible. donc la promotion sur cette colonne est possible que juste là. De même, si vous avez un cavalier en main, pas de parachutage ici. Car il ne pourrait pas se déplacer ensuite. Idem pour la lance, pas de parachutage ici. Donc, pas de parachutage là où les pièces, après, ne pourraient pas se déplacer. pas de parachutage de pion sur les zones, sur les colonnes sur lesquelles vous avez déjà des pions non promus. Et pas de parachutage de pion pour faire échec et mat. Ça y est, vous connaissez toutes les règles du jeu d'échec japonais. Alors, le jeu d'échec japonais, le Shogi, se joue souvent avec des handicaps. Sur la position initiale, on enlève des pièces par rapport à un jeu égalité. Donc là, c'est une partie égalité. Donc, et on peut faire des parties à 6 pièces de handicap. Donc là, on a enlevé le joueur fort joue avec en moins sa tour, son fou, ses deux lances et ses deux cavaliers. Et, lorsque il y a un vrai écart de jeu entre les deux joueurs, le joueur qui a que ses 4 généraux peut quand même bien s'en sortir. Les handicaps suivants, c'est à 4 pièces, on rajoute les cavaliers, puis on rajoute les lances, finalement, on rajoute le fou et après, on joue à égalité. Vous pouvez jouer au Shoggy avec des vraies personnes dans des clubs comme le club de Rueil Ma Maison ou à Colmar et vous pouvez jouer au Shoggy aussi sur Internet sur PlayHockey www.playhockey.com avec cette symbolique de pièce occidentale. Bon courage à vous et j'espère à bientôt. à bientôt. Sous-titrage